Musique Bonjour, je vais sortir rien qu'aux USA en 1992 Tout simplement, vous les connaissez tous Il y a Leonardo, Donatello Michelangelo et Raphael Bonjour Jimmy Bonjour à tous, c'est Jimmy GTA 59 Bonjour Jimmy GTA 59 On va faire un test avec toi aujourd'hui Et on joue à quoi ? A Tortue Ninja 3 A Tortue Ninja 3 Allez, c'est parti Un petit peu flou là Mais on filme toujours à rage C'est parce que j'avais un petit flou là Sur l'écran Mais c'est pas bien grave On va dézoomer Donc elles sont en vacances ces tortues là Ah ouais Achant que Shredder et Crang Ils vont pas rester longtemps gentillés Et ils vont venir les embêter Ah ouais, c'est sûr Donc un jeu sorti rien qu'aux USA malheureusement Hein Jimmy ? Malheureusement ouais Allez, c'est parti Allez, c'est parti Donc je pense qu'la maniabilité est très bonne Jimmy Qu'est-ce t'en dit ? Ouais, donc un bouton pour sauter Un bouton pour taper Et deux en même temps Pour éjecter l'adversaire Voilà Donc les spikes qui sont plutôt gros Plutôt sympas Donc on avait fait pratiquement tous les jeux tortues ninja Tu sais, niveau 16 bits et 8 bits Mais celui-là, on l'avait pas encore fait au niveau test Donc vous pouvez vous rapporter bien sûr Aux autres tests sur les tortues ninja Si vous le désirez Dans nos anciennes vidéos Qu'est-ce t'en dit Jimmy ? Hein ? Et je crois que toi t'avais pas encore testé tortues ninja avec nous C'est ton premier test tortues ninja ? Si je crois qu'il y avait testé un tantille vidéo Ouais ? Ah je me suis appuyé Faut que je me rappelle J'aille revoir les anciennes vidéos Ou un l'explay peut-être non ? Ouais peut-être Je sens que c'est bientôt le gars m'ouvre en fait Euh ouais A moins que tu puisses changer de tortues Mais non mais t'as encore 3 vies en plus En dessous hein T'as R3 T'as 3 vies en dessous T'inquiète pas T'as encore 2 vies Tu vas peut-être arriver jusqu'au bas Tu vas peut-être arriver jusqu'au bas Ah vous l'avez lâché hein ? Ah à la plage j'avais truffé de ninja de fou de clan Hein ? Ah ouais c'est chaud hein Regarde, 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 c'est bon ? T'es jésus-sabre en tout cas 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 Ah oui, je crois qu'il n'y a pas un panneau qui peut tomber. Ah, dans le 2, tu avais un panneau qui tombe à un moment donné. Ah bien, en fait, c'est les 3 qui tombent. Ah, tu peux changer. Elle ne tombe pas, on sait qu'elle tombe à un moment donné. Le plan qui descend comme ça, c'est sympa. Ça avait été repris déjà dans le 2, ça y était déjà. Et ça avait été repris dans le 3T4H2 aussi. Allez, j'ai ça. Donc au niveau sprite, tu as 3 ennemis en même temps quand même, c'est pas mal ? Il y a une cote d'appui dans le 3T4H2. Alors, tu vas arriver au boss ? Alors, je ne sais plus son nom, je confonds toujours avec le cochon. C'est Rockstar dit ou au Bebop, lui ? Je n'ai pas d'appui dans le 3T4H2. C'est bon. Je n'ai pas d'appui dans le 2T5. J'ai le 3T4H1 comme un cœur de l'équipe. J'ai le 3T4. Ah bien, ça s'est passé le premier niveau, bravo du mur, tu t'améliores, alors une petite note sur ce jeu, un 15 sur 20, moi je vais monter à 16 sur 20, un bon jeu à posséder sur la NES, si vous possédez bien sûr une NES multizone ou une NES USA ou alors un émulateur si vous trouvez, une NES mini si vous voulez, mais bon, passez pas à côté si vous le trouvez en brocante, je pense que moi je le prendrai en brocante, et toi, je tombe dessus, moi aussi, allez sur ce, c'est qu'à la vie, à plus, à plus.